Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Ces cinq dernières années, le programme spatial chinois a franchi des étapes importantes à une vitesse fulgurante. Premier rover martien, premier retour d'échantillons lunaires, première station spatiale multimodule. Et elle a de quoi rendre jaloux bien des agences spatiales. Ses progrès sont notamment possibles grâce à l'entrée en service d'une nouvelle fusée, la Longue Marche 5. Capable d'emporter jusqu'à 25 tonnes en orbite basse, elle offre à la Chine la possibilité d'envoyer des charges beaucoup plus importantes dans l'espace. La Longue Marche 5 est une belle réussite, mais le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pékin prépare au moins deux lanceurs super lourds, la Longue Marche 9 et la Longue Marche 10. Comme leur grande sœur, ces nouvelles fusées vont amener avec elles de nouvelles capacités. Vols habités vers la Lune, retour d'échantillons martiens, ou encore construction orbitale. En développement depuis quelques années, ce sont des fusées dont on commence à connaître l'architecture et les capacités. C'est donc sur elles que nous allons nous concentrer dans ce dossier de l'espace. Le besoin de nouveaux lanceurs chinois est dicté par une ambition très claire. Le pays veut être capable d'emmener des humains sur la Lune d'ici une dizaine d'années. La Longue Marche 5, qui est actuellement la fusée la plus puissante du pays, n'en est pas capable. Elle n'a pas les capacités nécessaires pour du vol habité au-delà de l'orbite basse. Comme pour les programmes Apollo et Artemis, côté américain, l'objectif lunaire nécessite une fusée surpuissante, ou peut-être même deux. Impossible d'espérer se poser à la surface de notre satellite sans une capacité de plusieurs dizaines de tonnes en injection translunaire. Ce qui se traduit généralement par une capacité de 70 à 150 tonnes en orbite basse. La Longue Marche 5 est donc très loin du compte. De nouveaux boosters ou un étage supérieur amélioré ne seront jamais suffisants. Il est nécessaire de passer à une nouvelle fusée, beaucoup plus grosse. Depuis 2016, on commence à voir à quoi cette nouvelle fusée va ressembler. Son architecture ne cesse d'évoluer. Les informations que nous présentons dans ce dossier de l'espace devront donc probablement être révisées d'ici le premier vol des Longue Marche 9 et 10. Il y a encore quelques années, la Chine ne souhaitait développer qu'un unique lanceur super lourd, la Longue Marche 9. L'inspiration était clairement puisée du côté du programme Apollo. Il devait s'agir d'une méga fusée capable de lancer une mission lunaire habitée en un seul tir. Au tout début, la capacité visée était de 140 tonnes en orbite basse, ou 50 tonnes en injection translunaire, soit exactement la masse au lancement d'Apollo 11. Pour parvenir à une telle capacité, la fusée devait reposer sur un énorme premier étage de 10 mètres de diamètre. Il devait être suppléé par 4 boosters liquides de 5 mètres de diamètre chacun. Autrement dit, les premiers étages de Longue Marche 5 auraient été de simples boosters sur une Longue Marche 9. Seulement, la Chine observe beaucoup ce qui se passe en Occident. Les progrès du New Space, la réutilisation et le méthane ont trouvé un écho auprès des grandes entreprises d'état du programme spatial chinois. Ces deux dernières années, le design de la Longue Marche 9 a donc connu des modifications importantes. Son diamètre a grossi. On est passé de 10 mètres à 10,6 mètres de diamètre. C'est plus gros qu'un Starship ou qu'un SLS. De toutes les fusées qui ont existé, seul le diamètre à la base de la N1 est supérieur. Et la N1 possède une architecture assez unique qui rend la comparaison difficile. La Longue Marche 9 a également abandonné ses boosters. Elle profite de son diamètre accru pour viser une motorisation ultra musclée de son premier étage. Cela est permis par des moteurs au méthane au nombre de 30 et d'une poussée de 200 tonnes chacun. Je pense que vous voyez de quel côté l'inspiration prise à présent. La Longue Marche 9 a délaissé le rôle de la Saturne 5 chinoise pour endosser celui du Starship chinois. Elle devient également réutilisable. Très probablement du côté de son premier étage et peut-être aussi du côté de son second. On a ainsi vu des présentations qui ne laissent aucun doute, avec une Longue Marche 9 transformée en sorte de Super Heavy plus Starship en un peu plus grand. Il est probable qu'on voit d'abord émerger une version partiellement réutilisable. Elle offrira deux étages fonctionnant au méthane et un troisième étage optionnel à l'hydrogène. Le tout doit être capable de placer 150 tonnes en orbite basse ou 54 tonnes en injection translunaire. On aurait donc théoriquement ici la capacité de mener des missions de type Apollo, avec un unique tir permettant un aller-retour. Ce n'est pourtant pas l'option qui a été choisie par la Chine. La Longue Marche 9 ne va pas voler avant les années 2030. Son rôle sera probablement d'emmener de grosses charges utiles jusqu'à la Lune. Elle ne mènera peut-être jamais de vol habité. La Chine conserve cependant l'ambition d'emmener des humains sur la Lune rapidement, si possible avant 2030. Pour y parvenir, elle a besoin d'une fusée intermédiaire, plus puissante que la Longue Marche 5, mais moins ambitieuse et plus simple à développer que la Longue Marche 9. C'est dans cette optique qu'est apparu assez récemment le concept de Longue Marche 10. Il s'agit d'un lanceur super lourd, capable de placer 70 tonnes en orbite basse et 25 à 30 tonnes en injection translunaire. Il est donc globalement comparable au SLS américain. Son développement doit être facilité par un recours important aux technologies de la Longue Marche 5. Le diamètre de la fusée est elle-même et les moteurs sont repris de son architecture, avec tout de même quelques différences notables. Les moteurs récupérés du programme Longue Marche 5 ne sont pas ceux du premier étage, mais ceux des boosters. La fusée fonctionnera donc au kérosène. Elle accueille deux boosters latéraux similaires à l'étage central. On est donc sur une configuration similaire à celle d'une Falcon Heavy. La Longue Marche 10 est par ailleurs beaucoup plus haute qu'une Longue Marche 5. Elle devrait culminer à 90 mètres au-dessus de son pas de tir. Les informations données jusqu'ici par la CNSA ne laissent pas entrevoir de réutilisation. Pour aller jusqu'à la Lune, la Chine va avoir besoin de toute la capacité de cette fusée. 27 tonnes en injection translunaire, c'est très léger pour une mission habitée. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Chine envisage ses premières aventures lunaires autour d'une architecture en lancement double. Une Longue Marche 10 lancerait l'équipage dans un vaisseau de nouvelle génération et une seconde lancerait un alunisseur léger. Les deux réaliseraient un rendez-vous en orbite lunaire à l'aller et au retour. Cela permettrait de mener des missions légères et courtes assez rapidement. La Chine espère faire voler la Longue Marche 10 en 2027 et mener sa première mission lunaire habitée avant 2030. Si la Lune est l'objectif le plus important de ses lanceurs, on devrait tout de même les voir dans d'autres rôles. La Longue Marche 9 et ses capacités énormes pourraient ainsi soutenir des ambitions d'exploitation de l'énergie solaire spatiale. Ces dernières années, la Chine a ainsi communiqué un programme de test qui vise à déployer des stations de plus en plus puissantes pour collecter de l'énergie solaire en orbite et la transmettre via faisceau micro-ondes jusqu'au sol. Pour être vraiment efficace, une installation de ce type devra probablement être énorme. Les 140 tonnes de charge utile en orbite basse de la Longue Marche 9 ne seront alors pas de trop. La CNSA, l'agence spatiale chinoise, souhaite par ailleurs mener une mission de retour d'échantillons martiens d'ici une dizaine d'années. C'est là aussi une aventure qui va demander un lanceur très puissant. Pour le moment, c'est une paire de Longue Marche 5 qui est envisagée. Une unique Longue Marche 10, si elle est prête à temps, pourrait cependant aussi suffire. A la différence des Etats-Unis, ces nouveaux lanceurs géants sont tous deux développés par des entreprises publiques. Le New Space chinois est assez dynamique, mais pas encore assez pour se voir confier des projets d'une telle envergure. On peut donc se demander si les Longue Marche 9 et 10 sont destinées à ne supporter que des missions institutionnelles, ou si elles pourraient aussi s'ouvrir à des applications commerciales. SpaceX, comme point de référence, travaille évidemment avec la NASA, mais l'entreprise bénéficie aussi de son accès important à des contrats commerciaux. C'est ce qui fait le succès de la Falcon 9 et ce qui rendra peut-être le Starship viable. Si l'équivalent chinois du Starship n'a pas les mêmes débouchés commerciaux, il pourrait se montrer bien plus cher à exploiter. Copier la solution technique que représente le Starship pourrait ici ne pas suffire. Ce qui distingue le véhicule de SpaceX, c'est aussi toute la stratégie commerciale qui est bâtie autour, avec Starlink et l'ambition d'abaisser fortement les coûts de l'accès à l'espace. Ces questions devraient devenir de plus en plus pertinentes au fur et à mesure que la décennie avance. On espère voir les longues marches 9 et 10 se développer sans prendre trop de retard. Si tout se déroule tel qu'actuellement prévu, ce sont des fusées qui participeront à une nouvelle course à la Lune et qui entreront donc dans l'histoire aux côtés de la Saturn V, de la N1, du SLS et peut-être du Starship. Si la Chine parvient à les mettre au point, alors elle entrera dans un club qui ne comporte qu'elle et les Etats-Unis. Les deux puissances capables de mettre en œuvre un lanceur super lourd et toutes les applications qui vont avec. L'Europe, la Russie ou l'Inde resteront en dehors de ce club, en tout cas pour cette décennie, et peut-être aussi pour la prochaine. Ils devront alors choisir un camp pour accéder aux promesses des lanceurs super lourds et réutilisables. Ce dossier touche à sa fin. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 11 juin. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada